On va parler de mots, en gros on va parler de la mythologie. C'est quoi réellement la définition de la mythologie? C'est quoi une mythologie? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de substance spirituelle, qui n'ont pas de connaissance, qui viennent étaler leur ignorance un peu partout dans les réseaux sociaux en disant que mythologie vient de mythomanie. Que mythologie ça veut dire mythomanie, ça veut dire mytho dans mythomane, dans menteur. Ça c'est des gens qui n'ont pas reçu l'éducation, c'est des gens qui n'ont pas fait, qui n'ont pas poussé, en gros qui n'ont pas été longtemps dans les études, qui ne connaissent rien, non seulement de la spiritualité, qui ne savent rien des mots, qui ne savent rien des civilisations, qui ne savent en gros rien. Ce sont des gens qui n'ont pas de chromosome. Donc ici nous allons parler de la notion de la mythologie. Si mythologie vient de mythomanie, ou bien mythomane, ou pas. Donc ici, tout comme la notion de mythe, le terme mythologie provient de la Grèce, vient de la Grèce, selon ce qui est dit ici. Donc vous dites ici que le mot mythologie vient de la Grèce. Et ça a d'abord été utilisé dans le contexte de la culture grecque ancienne. Dans la culture grecque ancienne. La mythologie, la mythologie vient en gros du grec ancien, qui veut dire dans mytho. Parce que quand on dit mythologie, on va prendre mythos, qui veut dire paroles. Vous voyez, mythos, qui veut dire paroles, discours, et non mensonges, et non mythomanes, et non mythomanie. C'est des gens, comme je l'ai dit, qui viennent étaler les manques de connaissances, leur ignorance, sur les réseaux sociaux, sur ce parler, pour raconter des hérésies. Parce qu'ils ne savent rien. Donc, le mot mythologie vient de la Grèce. Et dans le grec ancien, mytho, dans mytho qui veut dire paroles, ou discours, et non mensonges, est soit un ensemble de mythes liés à une civilisation, une religion, ou un thème particulier, soit l'étude de ces mythes. Les chercheurs qui étudient les mythologies, sont appelés mythologues, mythologues, et non. Donc, pour ces gens, pour des gens, comme je l'ai dit, des attardés mentaux, qui vont dire, non mythologie veut dire mythomanie, qui veut dire mytho, dans le mytho, qui veut dire pour eux, mentheurs, ou bien mensonges. Ici, on qualifie les chercheurs, ceux qui étudient en gros, ceux qui cherchent, ceux qui étudient les mythologies, ont dit d'eux qui sont des mythologues. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi des mentheurs. Donc, pour eux, les mythologues sont les mentheurs. Non. Donc, quand les gens ne savent pas, vous restez, qu'ils restent tranquilles. Vous voyez? Quand les gens ne savent rien, qu'ils restent tranquilles, et qu'ils retournent à ce qu'ils savent faire. Donc, le néant, la vanité, du n'importe quoi. Pour ceci, on vous dit, dans la mythologie grecque, l'univers commence par le chaos. Où est la matière? Là où la matière existe, mais n'a pas de forme. Donc, ici, on va maintenant entrer dans le cœur, même, de la mythologie. Dans le mot mythologie, on va décortiquer. Et là, vous verrez si mythologie, réellement, veut dire mensonge. Donc, quand on dit les dieux mythologiques, quand on dit les... On peut dire mythologie grecque, mythologie sumérienne, mythologie babylonienne, mythologie égyptienne, mythologie viking, mythologie africaine, mythologie asiatique. Ainsi de suite, nous allons donc pénétrer dans le cas même de la mythologie pour exposer ces personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de substances spirituelles, des mongols, des attardés mentaux. Donc, pour cela, dans la mythologie grecque, parce que pour certaines personnes, mythologie veut dire mensonge. Veut dire mensonge, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici que dans la mythologie grecque, l'univers commence par le chaos, là où la matière existe, mais n'a pas de forme. ce qu'il est en train de dire ici dans la mythologie grecque par rapport à l'univers est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Donc, quand on dit dans la mythologie grecque, tout ce qui est, on va dire, dans la mythologie grecque, on va dire, mythologie grecque, n'est pas un mensonge, n'est pas forcément un mensonge. Donc, on va enlever, on va vous montrer où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge dans ce que vous appelez mythologie. Comme je répète, je vous le dis encore, dans la mythologie grecque, pour certaines personnes qui disent que mythologie qui veut dire mensonge, donc, pour eux, ça veut dire dans le mensonge grec, donc, dans l'histoire, inventée grecque, l'univers a commencé par le chaos, là où la matière existe, mais n'a pas de forme. Ça, ce n'est pas un mensonge. Ça, ce n'est pas un mensonge. Cette mythologie grecque, ici, où on dit que l'univers a commencé par le chaos, là où la matière existe, mais n'a pas de forme, est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Pourquoi? Même scientifiquement, on peut le prouver. On va alors décrire, parce que les gens confondent les mots, il faut connaître le grec ancien. Il faut connaître chaque civilisation avant de vouloir étaler son manque d'ignorance, son manque de connaissance. Chaos qui veut dire abîme. Chaos ne veut pas forcément dire, seulement dire détruire, destruction, et ceci, non. Chaos aussi veut par là dire l'abîme. Et dans la mythologie grecque, quand on dit comment l'univers commence, on vous dit que l'univers commence par le chaos. Là où la matière existe et maintenant n'a pas de forme, ça veut tout simplement dire que c'était l'abîme. On retrouve cela dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Dans la traduction de David Martin, il dit « Et la terre était sans forme, sans forme, sans forme, et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le chaos. Vous voyez ? Le chaos, c'est l'abîme. C'est le grand abîme. Et au début de la création dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, on vous explique cela. le chaos ne veut pas seulement dire « Destruction ». Il faut mettre les mots « Où ? » En fonction d'événements. Ce n'est pas ce que les scientifiques vont raconter au départ c'était le Big Bang. Donc, il y a une destruction. Non. La mythologie grecque ici, par rapport à l'univers, à ce qui est écrit, est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Dans Romains, chapitre 2, au verset 10, il dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. » Il y a virgule « Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. » Donc, avant de dire que mythologie veut dire mensonge, veut dire mythomane, mythomanie, parce que vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas de substance spirituelle, il faut d'abord aller savoir d'où est-ce que le mot mythologie prévient. Ici, là, selon les historiens, selon les chercheurs, ils vont vous dire que mythologie vient de la Grèce antique, mais vient des Grecs. Donc, il faut maintenant comprendre qui étaient ces Grecs. Qui sont les Grecs réellement, selon l'Écriture ? C'est qui les Grecs ? Dans la Bible de la Lurtigie, dans Romains, chapitre 2, verset 10, il est dit « Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, virgule, le juif d'abord et le païen, dont le grec ici est considéré comme païen. » Parce que, dans Romains, chapitre 2, verset 10, un grec dans l'Écriture, c'est un païen. Vous comprenez ? Un grec, c'est un païen. Donc, le mot mythologie vient des païens, vient des Grecs, selon l'histoire. Et maintenant, c'est quoi un païen ? Le mot païen vient du latin paganus, qui signifie villageois. donc villageois. Il s'agit d'un adjectif utilisé pour désigner les peuples polythéistes, les idolâtres, et ce qui rapporte à leurs croyances, ainsi que tous les infidèles n'ayant pas été baptisés. Donc, on va maintenant vous expliquer c'est quoi le problème pour des moutons, des mongols qui ne comprennent rien du tout, qui n'ont même pas même la notion à l'école, ils n'ont même pas su comprendre comme même quand ils étaient à l'école. Bon. Mythologie, donc mythos qui veut dire parole, qui veut dire discours, donc mythologie ne veut pas dire mensonge, mythologie ne veut pas dire mythomanie, mythologie ne veut pas dire mytho. Donc on dit, c'est que la mythologie vient de la Grèce et on sait que les grecs sont considérés comme des païens, sont des païens, les grecs. Et ils croyaient à plusieurs divinités, ils croyaient à plusieurs histoires fantastiques. Mais dans ces histoires fantastiques, on ne vous rappelle pas néanmoins que les grecs sont des villageois. C'est-à-dire que les païens sont des villageois. C'est pour ça que quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, on va le traiter de villageois. On va dire, ah, tu es un villageois dont tu ne sais rien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à une époque reculée, parce qu'il faut connaître l'histoire avant de venir étaler son manque de connaissances, il faut d'abord connaître l'histoire des civilisations. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'Afrique ancestrale et même dans plusieurs pays à l'époque, on va dire même au Moyen-Âge et ainsi de suite, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient assister à des phénomènes. Donc, vous voyez, quand quelqu'un va voir, on va dire, il va peut-être voir tel animal fantastique, on va dire comme ça, avant qu'il y ait la description des corps de ces animaux, on va parler de ces animaux. Parce que dans la mythologie grecque, on parle des sirènes, des eaux, on parle des satis, des centaures, des minotaures, des cyclopes, des titans, des dieux, ainsi de suite. là, c'est écrit dans la mythologie grecque. Et on va vous démontrer que ce n'est pas un mensonge, que la mythologie grecque, il y a beaucoup de choses qu'ils ont rajoutées par rapport, trafiquées l'histoire par rapport à l'Afrique ancestrale, mais on va vous expliquer que les satis, les centaures, les minotaures, dont on retrouve dans la mythologie grecque, existent réellement. L'écriture en parle. Donc, les moutons qui ne savraient vous feraient mieux de fermer vos bouches. Donc, ici, à l'époque reculée dans la Grèce antique, quand des gens, donc des paysans, des villageois, qui ne connaissaient rien, certaines personnes avaient l'habitude de voir, on va dire, ce qu'on appelle même des satires, selon l'histoire. Donc, quelqu'un peut voir un satire, il vient raconter cela aux gens qui n'ont pas d'éducation, aux gens qui ne, qui ne sont pas réellement instruits, des villageois. Ils vont dire, non, c'est un mensonge, ton récit est faux, ce que tu as vu, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, ça n'existe pas. Que ce sont des fables, que ce sont des mythes, c'est pas là où on est maintenant ce mélange-là de désordre, on va vous dire, et les gens ne vont pas comprendre parce que quelqu'un va venir raconter une histoire dans un discours, dans un mytho, c'est-à-dire mytho, ça, dans le mytho, qui veut dire parole. Quelqu'un va raconter son récit que, tiens, il a vu un satire qui est de près de la rivière. Même s'il a vu, on va dire spirituellement, il a vu un satire. Et les villageois vont dire, ah non, 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 parce qu'ils n'ont pas vu, ils vont dire, non, c'est faux. C'est pour ça qu'ils vont maintenant rajouter logis, donc logis, maintenant, dans la mytho, qui veut dire parole, donc discours, et ils vont rajouter logis pour pouvoir dire que ce sont des choses inventées, des fables. Et pourtant, ce ne sont pas des fables. Ici. C'est parti.